Monsieur le Préfet, les EHPAD ont déjà payé un lourd tribut à la première vague du Covid-19 qui s'est répandue dans notre pays depuis février 2020. Nos anciens sont décédés du virus de solitude ainsi que des ruptures dans la chaîne des soins. Le premier décret de 1993 du 23 mars 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, ne prévoyait pas l'octroi de masques ou d'aucun dispositif de protection d'aucune sorte pour les résidents des EHPAD et leur personnel. Il était demandé aux établissements d'aménager des secteurs Covid et Covid+, sans transfert systématique en milieu hospitalier, sans dispositif d'assistance respiratoire et avec l'angoisse de ne pas disposer de moyens de sédation pour les cas désespérés. Les cadres des établissements se sont sentis abandonnés et c'est la solidarité locale qui a souvent pallié aux carences de l'État. Suite aux douze d'excès de l'espade de Buxier-Roudam et la contamination de près d'un tiers des personnels, une campagne de tests généralisés a été lancée dans tous les établissements de Meurthe-et-Moselle, avec des résultats indiquant des contaminations présentes, passées ou des contagiosités encore actives chez les résidents comme chez les personnels. Depuis la fin du confinement et malgré l'accélération des campagnes de dépistage, il apparaît que le virus tue toujours dans les EHPAD. Le cas de Pulenois en est un exemple malheureux. Aussi, Monsieur le Préfet, pouvez-vous nous indiquer quelles seront les mesures fortes que vous aurez la latitude de prendre pour protéger nos anciens les plus fragiles dans les établissements alors que la courbe des contaminations reprend une croissance exponentielle et que notre département est désormais en zone rouge. Vous remercions par avance pour la clarté et l'exhaustivité de votre réponse. Pour répondre à la question de Mme la concierge départementale, Marshall Tarnus, sur les mesures prises pour protéger les résidents d'EHPAD, bien évidemment, vous savez que les différentes procédures qui sont émises à la fois par le cadre national peuvent être complétées par des initiatives régionales ou locales. Et bien évidemment, à la suite de l'apparition récente de nouveaux clusters de la Covid-19 dans certains EHPAD de notre région, l'Agence nationale de santé a sollicité à la fois le centre d'appui et de prévention des infections associés aux soins pour élaborer un plan d'action opérationnel. Et l'objectif de ce plan est bien de mettre en exergue d'éventuels points critiques au sein des EHPAD en ce qui concerne la prévention du risque infectieux. Ce plan d'action qui a été mis en oeuvre très récemment comporte trois mesures principales. L'établissement d'un état des lieux des moyens de prévention au sein des structures, un accompagnement téléphonique pour les différents EHPAD qui sont potentiellement en difficulté, et bien évidemment une visite sur site pour les établissements qui connaîtraient des difficultés très sérieuses. Alors évidemment, la dégradation des indicateurs sanitaires que nous avons enregistrés en septembre a conduit l'Agence régionale de santé à mettre en place également une équipe régionale qui est dédiée à la gestion du contact tracing de la COVID-19 en complément de l'équipe déjà en place. Et cette équipe régionale se substitue au contact tracing qui est réalisé au niveau départemental depuis le début de l'épidémie. Il a été décidé également pour venir en aide à ces EHPAD qui connaissent des difficultés de mettre en oeuvre donc dans le département de la Meurthe-et-Moselle une astreinte gériatrique départementale pour venir en aide aux professionnels soignants de ces établissements durant la nuit et le week-end. Et donc cet apport complémentaire est assuré par des praticiens spécialisés du CHRU de Nancy et des médecins libéraux qui se sont portés volontaires. Bien évidemment, le rôle du médecin d'astreinte est de conseiller le personnel soignant de l'EHPAD d'évaluer la gravité et l'urgence de l'état du patient et de l'orienter si nécessaire. Mais soyez assuré en tout cas que les services de l'ARS sont très attentifs à la situation dans les établissements EHPAD ou maisons de retraite. Et les recommandations ont été redoublées au cours du mois de septembre face évidemment à la reprise de l'épidémie que nous connaissons dans le département. Merci. 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 Merci.